Wouhou ! Salut les bulleux, c'est l'U2 dans l'eau. Nouvelle semaine de formation à distance avec le Crêpes d'Antibes qui vient de se terminer, mais pas que, avec eux, avec aussi l'école nationale de voile, on va aborder ça tout de suite, sans oublier le thème des sujets, de la pratique, des exercices d'enseignement. Voilà, tout de suite. Allez, on démarre donc cette nouvelle semaine avec les compétences qu'on a acquéries en météo, sur comment se forment les vagues et sur la sécurité en mer. Comme je vous le disais, ça a été délivré par l'école nationale de voile. On les a eues à deux reprises en visu. Pourquoi ce cours ? Alors, ça peut sembler logique pour certains, peut-être un peu moins pour d'autres, mais effectivement, quand on démarre d'un bord de plage, il faut s'assurer qu'on rentre dans l'eau dans les bonnes conditions et qu'on va ressortir dans les bonnes conditions, qu'on est capable de rentrer et de sortir de l'eau. Quand on se déplace sur un site de plongée en bateau, évidemment, il nous faut être certain que la condition de la mer sera plus mal du début à la fin, avec ou sans marée. Et pour effectivement la sécurité en mer à bord d'un bateau, il y a toute une liste de choses à connaître. On a eu l'occasion de voir en vidéo comment a été largué un radeau de survie, principe de fonctionnement par exemple. Et puis à nouveau, cette semaine, on a abordé plusieurs sujets d'examens, d'enseignements théoriques. Alors, je ne l'ai peut-être pas décrit la semaine passée, mais pourquoi on fait ça ? Pour s'entraîner, alors effectivement, peut-être que la théorie arrive de moins en moins présent en structure, mais néanmoins, ça fait partie de nos prérogatives. Et puis non, les élèves, ils ont besoin de savoir avant de plonger dans telle ou telle condition ce qu'ils ont besoin de savoir. Donc voilà, ça s'est fait là en visio avec différents coachs qui sont aussi eux-mêmes membres du jury, examinateurs, qui ont une très très large expérience. Ils sont capables donc effectivement de juger si la façon dont on amène le cours et le contenu surtout correspond au niveau et à l'habitude du plongeur. Donc comment ça se passait ? En fait, on avait donc chaque après-midi des sujets à préparer à l'avance. Et donc, on passait chacun de nos tours sur le contenu d'un sujet. Donc la semaine dernière, j'ai fait sur les barreaux traumatismes. Il y en avait d'autres qui faisaient sur les éléments de la physique au niveau 1 et sur les accidents de décompressions niveau 1. Cette semaine, on a abordé plus le niveau 2 avec visure acoustique, avec les tables de plonger, avec les dangers du milieu, etc. Donc voilà, on a fait toute une série. Donc c'était pas mal pour s'entraîner, voir un petit peu comment les autres se débrouillaient. Alors non pas pour juger, mais plus pour analyser un petit peu leur façon et pourquoi ils donnaient tel contenu, tel niveau de projet. C'était pas mal intéressant. Et puis voilà, on a pu mettre en pratique ce qu'on a appris les dernières semaines. On a démarché pédagogique avec cet outil qui est assez sympa, qui n'est pas obligatoire. Mais voilà, on a évoqué la semaine dernière le JOSPEL et le JOSPER. Voilà, c'est plutôt un outil assez concret. C'était plutôt cool de tous passer sur du contenu pédagogique. Là, on est vraiment dans le cœur de l'unité. On n'est pas encore dans l'eau, mais juste avant. C'est plutôt cool. Et comme la semaine prochaine, on arrive de nouveau en structure, donc c'est pile poil dans la chronologie de la formation. Donc du coup, la semaine prochaine, en entreprise, avec une démarche de projet toujours à développer. On aura l'occasion d'y revenir. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada